Mesdames, Messieurs, bonjour. Jacqueline Cariotouzot, adjointe au sport, association et à la communication. Cette année 2021 a été riche en divers travaux et en concrétisation de projets. Une volonté soutenue de tous les élus de renforcer l'attractivité de notre belle cité et d'être acteur du développement de Soulon. Les vidéos que vous pourrez parcourir au lieu de vos préférences vous permettront d'apprécier les moments forts qui ont ponctué cette année. Ces réalisations nous permettent d'affirmer que la transversalité est un mot qui s'applique à toutes les commissions. Nous vous renouvelons tous nos meilleurs voeux 2022 de santé, joie et bonheur à vous et à vos proches. Monsieur Jean-François Chouin, premier adjoint, va vous commenter cette rétrospective 2021. Jean-François, je te passe la parole. Merci Jacqueline. L'aménagement voit naître une nouvelle place autour de la mairie. Après démolition des deux maisons tenantes à la mairie, les travaux ont pu commencer en début d'année. Les liaisons douces ont été totalement repensées autour du périscolaire pour permettre une sécurisation des piétons. De nouveaux emplacements de parkings, de liaisons douces entre les places. Les entreprises ont pris possession des lieux jusqu'au mois de juin. Remplacement des canalisations d'eau potable, modification de l'assainissement et des eaux pluviales. posent des pavés ainsi que des murets en pierre et voirie de finition. Les services des espaces verts de la commune sont venus embellir ce nouvel aménagement apprécié de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Après un examen anonyme des trois projets finalistes, c'est finalement le cabinet BPA et son associé, le cabinet Sablet-Vallée, qui ont été retenus. Une annonce qui a été officialisée par M. le maire lors du dernier conseil municipal du 25 novembre dernier. Le jury a été particulièrement attentif aux critères liés au respect de l'environnement, à la qualité architecturale proposée et au respect strict de l'enveloppe budgétaire. C'est ce projet qui a anticipé au mieux la philosophie générale de la future plaine de sport, un lieu de rencontre intergénérationnel où chacun, les adhérents de clubs comme les non-sportifs, pourra se retrouver autour d'une infrastructure qui veut donner toute sa place aux collectifs dans notre ville. Le futur complexe de la plaine des sports sera composé d'une salle pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes assises, de deux salles, danse et tennis, auxquelles il faudra ajouter une salle de réunion, un bureau, des vestiaires, des sanitaires pour les sportifs comme pour le public. Un hall d'accueil reliant les différents espaces ainsi que des locaux techniques, sans oublier deux cours de tennis extérieurs. Les familles habituées aux joies de Noël auront pu passer les fêtes au chaud. Cela grâce à la suppression de la chaudière au fioul de l'église, devenue depuis le temps plus que vétuste. C'est donc un chauffage à gaz rayonnant qui a pris sa place. Un chauffage qui est moins polluant, plus économe et plus efficace. Les travaux se sont réalisés en novembre. Les vieilles lampes énergivores ont laissé leur place à des éclairages LED bien plus écologiques et davantage adaptés aux besoins des sportifs. Ce nouvel éclairage va notamment réduire les zones d'ombre en répartissant une lumière blanche et homogène sur l'ensemble des terrains, offrant ainsi un meilleur confort de jeu aux adhérents des différents sports collectifs habitués de cette salle numéro 2. L'autissement destiné aux primo-accédants, restructuration des équipements municipaux sportifs et culturels, désencoivements économiques et numériques, autant d'atouts qui font de Soulan une commune attractive pour de nouveaux habitants. Grandir bien, mais pas trop vite, aujourd'hui Soulan compte 4 326 habitants. Demain, le plan local d'urbanisme prévoit d'accueillir quelques centaines d'habitants supplémentaires. Soulan est une ville qui grandit doucement et même si l'on devrait atteindre les 5 000 habitants à l'horizon de 2026, il n'est pas question de faire exposer la démographie de la commune. Mesures et équilibres étant les clés de voûte d'une bonne gestion communale. La municipalité a annoncé lors de la journée d'accueil de nouveaux arrivants, le 4 septembre dernier, vouloir continuer de privilégier l'accessibilité des terrains à moindre coût. Quelques lotissements privés sont déjà bien engagés, offrant la possibilité à tout un chacun de pouvoir s'installer sur notre commune et de profiter des infrastructures existantes. À ce jour, de lotissements sont en cours sur leur quartier de Bel-Air. La Farandole utilise désormais un portail famille permettant à chaque parent d'inscrire en temps réel ses enfants aux différentes activités proposées. Désormais, sur ordinateur, tablette et smartphone, ce portail permet dès aujourd'hui aux familles d'inscrire ou de désinscrire en temps réel leurs enfants aux restaurants scolaires ou encore de connaître les créneaux libres à la Farandole. Un gain de temps et d'efficacité qui, à l'image de la solution PayFIP, permet également à chacun de pouvoir télécharger ses factures, mais aussi de recevoir un mail indiquant tout imprévu lié à l'organisation de la restauration scolaire ou de l'accueil de nouveaux arrivants. Le passage du primaire au collège est toujours un cap à franchir. Pour réussir cette nouvelle étape, les 47 élèves de CM2 des deux écoles de Soulan se sont vus remettre un dictionnaire offert par la municipalité. Ce petit cadeau vise à marquer la fin d'une période de leur vie et à doter chacun d'entre eux d'un nouvel outil pour aborder la nouveauté que constitue le collège. Cette remise a eu lieu le 3 juillet, l'occasion pour les CM2 de conclure sur ce clin d'œil d'une année marquée par la crise sanitaire, mais également par la réalisation de beaux projets solidaires initiés par les élus du CME. Organisée par les jeunes élus du Conseil municipal des enfants, l'exposition Soulan en hiver a réuni jusqu'à la mi-novembre à la Bibliothèque municipale près de 60 clichés regroupés en une expo photo proposée gratuitement à chaque Soulan d'air. Répartie en deux catégories, enfants et adultes de plus de 15 ans, les candidats ont proposé des photos représentant pour la plupart des images de l'épisode des Jeux du 11 février 2021. Cette inspiration créatrice a ensuite donné lieu à un concours dont les lauréats ont été récompensés le 12 juin. La commune peut s'enorgueillir d'un fleurissement à la hauteur de son cadre végétal naturel et paysagé avec le maintien de la deuxième fleur. Le label Ville et Village Fleury récompense l'engagement des municipalités en faveur de l'amélioration de la qualité de vie et de leur attractivité, cela notamment par la mise en place d'un fleurissement et de l'entretien de leur paysage naturel. Ce label correspond à nos préoccupations d'aménagement de la commune allant de son agglomération à ses deux identités fortes que sont le marais et le bocage. C'est bien le respect du patrimoine naturel soulandais qui est en jeu. Un enjeu dont se saisissent aussi au quotidien les habitants de la commune, nos services et espaces verts ont contribué largement au maintien de cette fleur. On ne peut que les remercier pour leur engagement. A l'espace prévoirie, chacun peut assister à la remise des prix du label des paysages de votre commune. Les différents jardins sélectionnés présentaient tous un intérêt contribuant à donner une image particulièrement positive de la commune et de sa démarche environnementale. Entretien des haies et des clôtures, fleurissement des jardins, la non-utilisation des pesticides, la revalorisation des déchets verts. Autant de critères qui ont permis de valoriser trois lauréats parmi les douze candidats sélectionnés et autant de jardins visualisés. Démarrés en octobre 2020, les travaux se sont percevus tout au long de cette année pour voir la mise en service au cours de l'été 2021. C'est désormais une station respectueuse de l'environnement et adaptée à notre population. Nous pouvons sereinement envisager l'augmentation de nouvelles constructions et de nouveaux raccordements. Pour rappel, cette station rejette une bonne qualité d'eau qui ne perturbe aucunement le milieu naturel. Un parcours pédagogique sera créé en début d'année et cette station sera ouverte au public scolaire afin d'expliquer le traitement complet des eaux usées. Un belvédère y a été posé. Il permet de ce point de vue d'observer les différents cycles de traitement et la découverte du marais. La compétence assainissement est désormais intercommunale mais les échanges entre les services de nos deux collectivités ont contribué à cette belle réussite. La compétence assainissement est désormais intercommunal La compétence assainissement est désormais intercommunal À la suite de la récente création de cette instance sur la commune, le conseil municipal a validé la demande d'adhésion du conseil des sages de Soulan à la Fédération française des villes et des conseils des sages. Une affiliation qui devrait lui permettre de lancer ses actions en toute sérénité. Le lien social, c'est le premier axe souhaité par les douze membres du conseil des sages. Celui de lancer une action à destination des personnes âgées et isolées, vivant sur la commune. Toujours en lien avec cette réflexion, les membres de cette instance consultative envisagent également de rencontrer leurs jeunes collègues du conseil municipal des enfants. Leur idée, mettre en place des actions intergénérationnelles à Soulan, tout en réfléchissant collectivement à comment accompagner au mieux les retraités en difficulté avec les outils du numérique. Appel à la mémoire, c'est le deuxième axe impulsé par le conseil des sages, un vaste travail mené autour de la mémoire de Soulan. Validé à l'unanimité, lors du réunion de groupe qui s'est déroulé en mairie le 9 novembre dernier, ce travail va prendre des formes différentes. D'abord, l'organisation d'une marche du patrimoine ouverte à tous et qui devrait se tenir au printemps 2022. Ensuite, le lancement d'un appel à toutes celles et ceux originaires de Soulan, petits et grands, à fouiller dans leurs archives personnelles pour y collecter tout objet et vêtement qui aurait un lien, une anecdote avec l'histoire de la Coben. Le forum des associations devient annuel. C'est l'un des enseignements du dernier forum des associations qui s'est tenu le samedi 4 septembre dernier, en marge de la journée d'accueil des nouveaux arrivants. 80% des structures soulandaises ont exprimé la volonté de se retrouver chaque année plus tôt que tous les deux ans, comme auparavant. Un message bien reçu par la municipalité qui confirme que ce moment traduit la volonté de tous les élus de notre commune de soutenir le dynamisme associatif soulandais. Rendez-vous incontournable de découvertes des diverses activités proposées par chacune de ces structures. Le prochain forum prendra une toute nouvelle tournure avec l'adhésion de Soulan au label Terre de Jeux 2024. En attendant ce grand moment de mobilisation, les associations de la commune sont toujours à la recherche de nouveaux bénévoles et adhérents. Comme vous avez pu le découvrir sur ces montages vidéo, encore beaucoup d'équipités cette année, malgré les contraintes de l'épidémie. Je profite de cette occasion pour remercier toute l'équipe municipale ainsi que tout le personnel de la commune pour le travail réalisé. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui nous font confiance pour mener à bien nos engagements. Bonne et heureuse année 2022, pleine de santé, choix et bonheur à vous et ainsi qu'à vos proches.